À La Réunion, de plus en plus de personnes âgées sont atteintes de maladies neurodégénératives. Elles ont besoin d'être accompagnées. Cet accompagnement se fait en grande partie par la famille et c'est une attention de tous les instants. C'est pour ça qu'on a inventé le service expérimental des aidants, pour soulager les familles qui accompagnent leurs parents. Sur l'île de La Réunion, le pôle gérontologique Roger André de la Fondation Père Favron a mis en place un nouveau service dédié aux familles qui accompagnent leurs parents âgés ayant des troubles neurodégénératifs. C'est le service expérimental de Répit des aidants. Il s'appuie sur l'accueil de jour et la plateforme de Répit de l'EHPAD de Bois d'Olive pour offrir toute une gamme de services afin de répondre aux problématiques des aidants. C'est un enjeu de santé publique. Il faut être au plus près des familles, éviter l'épuisement des aidants, préserver leur santé ainsi que celle de personnes accompagnées. C'est donc une offre multiple qui est ainsi proposée. Le nouveau service d'accueil mobile parcourt le territoire et apporte les services d'accueil de jour au plus près du domicile des familles et de leurs aidés. Le service d'accueil séquentiel propose un accueil de jour combiné à un accueil de nuit et des week-ends, une offre jusque-là inexistante pour les parents âgés. Pendant ce temps, la bulle d'air offre une prise en charge hôtelière pour le Répit des aidants. Enfin, le service de relayage et domicile consiste à soulager ponctuellement l'aidant au domicile de son proche. On favorise le maintien à domicile, on développe une nouvelle offre de nuit et on facilite l'accès à l'accompagnement des familles. Au-delà du Répit des aidants, c'est bien une politique d'aide au maintien au domicile des personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui est déployée avec cette innovation. En accompagnant les aidants jusque dans les coins les plus isolés du territoire, le pôle géontologique Roger-André s'engage pour la qualité de vie des aidants et la bien-traitance des personnes âgées. À la maison, ce n'est pas facile. Et puis, là, j'ai une opportunité de garder mon mari à l'accueil de jour, à l'Épate. Et puis, là, au moins, je peux respirer. Je suis heureuse. Sous-titrage ST' 501